Le Utah, pour toi, ça représente quoi, surtout au Utah, faire du ski année après année? Le Utah, pour moi, c'est la qualité de la neige. Premièrement, l'humidité de la neige est très légère, un faible pourcentage d'humidité. Peu importe la quantité de poudreuse qu'on va skier cette journée-là, on est sûr qu'elle va être légère et qu'elle va être facilement skiable pour les débutants. Le Utah aussi, c'est si on veut y aller plus tôt dans la saison, comme dans le temps de Noël, il y a toujours une bonne base d'environ 90 pouces, ce qui fait que, peu importe le temps dans la saison qu'on va y aller, il va toujours avoir de belles conditions. C'est pour ça que le Utah, je pense que c'est une valeur sûre. Il pleut jamais. C'est des températures qui varient entre 0 et moins 10. C'est l'endroit qui n'est pas très froid. Je pense que, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est vraiment une des meilleures destinations de l'Amérique du Nord. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un guide de destination qui s'appelle Normand Perrier, qui est là depuis 28 ans. Et lui, il loge au Crystalline. Donc, en allant au Crystalline, ou en étant dans les hôtels, le centre-ville, le centre de l'Occity, en étant dans les hôtels possiblement tous rapprochés, on peut toujours se donner des rendez-vous avec le guide. Des fois, il y a ce qu'on appelle des welcome parties, des parties de bienvenue. Et puis, c'est facile de tisser des liens avec d'autres clients. De plus, le dimanche et le lundi, il y a les tours guidés avec Normand. Il y a les Mountain Experiences aussi. Donc, c'est une belle façon de rencontrer des gens, des Québécois pour ce qui est avec eux. En terminant, Jean-Michel, si je te dis le mot neige, ça évoque quoi pour toi? Ça évoque Salt Lake City, Utah. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada